Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller en poursuivre l'aventure du jeu Home Ensign live sur la chaîne du caribou canadien. Niveau 6, courir à grande vitesse à travers les ennemis possédant un délai de récupération. Rien ici. Retourner dans le temps, Udomir. On va aller directement au temps, on va aller voir. C'est ce que là, il faut le faire normal. Donc ici, je devrais le tuer. Sous-titrage ST' 501 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 C'est parti. Protégez l'enfreur ! Protégez l'enfreur ! Protégez l'enfreur ! Higarion ! Pour moi ! Protégez l'enfreur ! Protégez l'enfreur ! Protégez l'enfreur ! Don't let her breathe ! Protégez l'enfreur ! C'est parti 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 ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je ne peux pas rentrer. Pourquoi êtes-vous certain? J'aurais pensé qu'Hendrick m'a trouvé derrière l'autre port. Je me fiche sur votre instant. Allez, on y va. Je suis curieux. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort. L'Empereur, votre Altesse est mort. D'abord, la prêtresse est son dieu. Maintenant, Hendrick. Comment cela a-t-il pu arriver? Il voulait arrêter l'Empereur. Oui, mais tu aurais voulu le tuer. Je vais vérifier qu'il n'y a rien ici-dedans qu'on puisse... Allez, interaction. Alors, on va pouvoir jouer avec lui. C'est pour cette raison que j'ai commencé à accomplir le rituel d'ascension, le rituel du phénix pour nous protéger. Un lien avec l'âme d'Hendrick s'est créé par le destin. L'Empereur, Hendrick, c'était le dirigeant des Pergariens. Le principal suspect pour le meurtre de Véra. Vous ressentez sa détermination à trouver quelque chose, mais vous ignorez quoi. Vous pourrez revenir au dernier matin d'Hendrick. Et ça se termine comme ça. C'est la souris qui l'a tué. Il y a sûrement autre chose. Elle avait rien que l'épée dans les mains. Elle avait pas le contrôle où la trahison d'Hendrick a révélé. Comment ça a eu d'autres tenues. Félicitations, vous avez fait une découverte capitale pour votre enquête. Messagère, allez-vous bien! La journée est complétée. Félicitations. Ce développement est inattendu. Il semble que Radica a beaucoup à cacher. Il y a beaucoup à répondre. Hendrick n'est plus une préoccupation. Ses ambitions sont troublantes, mais il n'a pas tué Véra. Peut-être peut-être il deviendra un allié. La transformation into the firebird met un grand pouvoir qui pourrait assez puissant pour la battre. Moi, j'ai le tueur c'est Ludomir. Comment utiliserez-vous votre Blensai maintenant que vous savez que Radica a tué la prêtrise sans dieu? Niveau 7. Le premier fantôme vole dans la vie les aînés pour guérir. l'enfoiré n'est plus un suspect. et la personne la plus puissante du ralliant le son de vous aider à trouver la vérité. Donc, nouveau personnage débloqué. On y va! Je vais prier pour votre succès, messagère. Un prix pour moi, Madame Barnard! Sous-titrage ST' 501 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 Ecarte-toi ! C'est parti 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 ! Oh ! Oh ! C'est parti 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 ! C'est parti. L'histoire. 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 le poumon, en tentant d'esquiver la tempête surnaturelle qui ravage les cieux, mais la foudre n'a cesse, et dans un courtois de grotesque, ils plongent jusqu'à leur mort. Le tremblement de terre arrache aux arbres leurs racines et creuse de longs gaufrent à travers le sol. L'une de ces crevasses se propage jusqu'à quelques pas de ratica-ratica se précipite et doit y avoir un survivant, pense-t-elle, et ignore la peur qui martèle son esprit alors qu'elle relonge le gouffre en direction de l'œil de la tempête, du coin de l'œil, quelque chose attire son attention, est-ce un corps ? Ratica s'arrête quelques montamment toutes les possibilités, elle remarque un passage descendant le long de la paroi du gouffre, un chemin assez sûr pour rejoindre la victime. Combien de temps restent-ils avant que la prochaine secousse se passe, s'effondrer, cette issue ratica, quand le coup se précipite sur cette abrutte alors qu'elle tombe à côté du corps, elle remarque que le visage inconscient lui est familier, sévérat. Elle est blessée au pire des instants, Ratica vérifie ses signes vitaux, elle est inconsciente mais vivante, un clin d'œil, Ratica est en train d'escalader la pente, train envers elle, elle rejoint sa famille au moment où une autre secousse violente se fait sentir, Ratica l'urde son père, sort, tire durant la pareille tempête, es-tu folle ? Nous devons l'aider, déclare Ratica, transportant toujours Vera dans ses bras, elle est la seule survivante, incorrigible, ma fille. Son père examine la chouette inconsciente, regarde-la, c'est une pire garienne, que puis-je faire avec elle, elle ne peut rester dans une famille rodentienne ? Je sais papa mon père, mon père croisa les bras, et je ne les ramènerai pas à Pigarga, je sais ça aussi, c'est clair, je suis tené avec moi. C'est parti. Je n'ai jamais vraiment vu la prêtera sans Dieu, elle a été brisée des traditions sacrées de la neutralité, mais de tout de même, être assassiné de sang-froid par une amie, la rodentia recevra le châtiment approprié. Hendrik, es-tu venu te rendre? Ratika? Ratika? Où se trouve l'épée? Seule l'épée, pas à la cachette, pas à l'ombre, votre atteste. Vraiment, tenir seulement sur un 3? Sur 3, ce n'est pas un super score pour un tyran pigarien. Arrête de tourner autour du pot, je sais tout. Tu as forcé, non, tu as trompé Vera pour qu'elle te mène à l'épée et puis tu l'as tué. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé, votre manque de rigueur me déçoit, votre majesté, quand tu ne l'as pas tué. Bon, cette partie est vraie, mais... Quand tu as eu l'épée, mais plus quand mes soldats t'ont capturé, tu l'as caché quelque part ou... Vera était mon amie. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, mais quand c'est arrivé, j'ai... j'ai paniqué. Ensuite, j'ai paniqué encore, encore, encore un peu plus et en ce moment, j'ai vu que mes gens commençaient à courir. J'ai laissé Vera et l'épée derrière moi. Avant que j'ai eu le temps de reprendre mes esprits, j'ai frappé le pastron d'un soldat, ce qui a fait un bruit un peu comme ça, boing, satisfait. Ça, c'est presque vrai, mais tu ne m'auras pas... ni la messagère. Comment tu sais ton amie? Elle ne dit rien du tout. La messagère n'a pas besoin de mots. La messagère n'a rien de moins que l'intimidateur tu es, Ingrid. Tu ne pouvais pas me combattre tout seul. L'épée parle plus fort que les mots. Tu ressembles bien, Ingrid, de laisser les autres faire le sale boulot. C'est impossible! Stop! Ouch! Stop it! Tu as la musique? Tu ne peux pas me détruire si tu ne peux pas me atteindre. C'est quelqu'un là-bas? Je veux un help. C'est parti! C'est parti! Attachack, faster! Hey, it hurts! Sorry! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501